Bonjour à tous les amis, c'est Serge Lechef, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Unlisted, donc après les grandes défaites de l'Est pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, nous voilà en Normandie de retour, finalement puisque ça marche pas à l'Est on va essayer de repousser le débarquement à l'Ouest, on va voir ce que ça donne, on est pas à l'Ouest, donc là on est d'accord, Mathis t'est d'accord, améliorer les classes c'est super important, par exemple quand on a une classe de fusillés, prendre deux fusillés ça peut sauver la vie, comme ça c'est un petit peu plus tard, S'il y en a un qui meurt, bah il vous reste l'autre quoi, faut des grenades parce que j'en ai marre d'avoir des fumigènes de merde, oh là là combien de fois les gars ça m'arrive, depuis le début je dis ah oui tiens un char, je lance une grenade, je prends quoi un vieux cut et je vois que j'ai pas de grenade, oh putain, ah oui il faut acheter le mec qui a la bonne arme, c'est vrai je me fais avoir avec ça, des fois je comprends pas pourquoi je peux pas lui mettre une mitrailleuse, mais il faut acheter un bonhomme spécifique qui manie la mitrailleuse en fait, tu veux un mec qui veut une mitrailleuse, bah t'es obligé d'acheter un mitrailleur quoi, un assaut, Ah si tu as un mitrailleur ouais, bah regarde, si tu cliques sur arme, tu peux regarder toutes les armes disponibles et tu vois en bas il y a marqué indisponible pour la classe, tu peux regarder toutes les armes dispo et pas dispo pour cette classe, enfin bon, ouais. Ah ouais ok ouais, ok, bon bah là j'ai acheté de toute façon un mec avec une arme, ok. Tout de suite là ils ont deux mitrailleuses, ça va être beaucoup plus utile parce que j'en perd un qu'une mitrailleuse, et bah il leur reste toujours un autre qui aura une mitrailleuse quoi, et ça c'est vachement cool. Ouais, la mitrailleuse M3 là, mitraille M3. Ouais ouais, d'où l'intérêt je pense de bien gérer ses classes, d'adapter des classes en fait qui vous plaisent, n'hésitez pas à prendre plusieurs snipers si vous aimez jouer avec des fusils à lunettes, vous voyez, ce genre de choses, là je personnalise un peu mes classes et je pense que ça se verra dans la bataille, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ça fera quand même une grande différence. Bah pour le génie là par exemple, j'ai mis deux sapeurs, comme ça, au cas où il y en a un qui meurt là, je peux quand même toujours construire, putain le génie c'est vachement important. Ah ouais, on a vu que les points de spawn c'est indispensable, indispensable. Là je suis en train d'améliorer mon escouade, on est déjà un de plus, on peut avoir une grenade en plus, vous voyez, ne négligez pas les bonus les gars, ça peut vous faire, ça peut faire des trucs fous, augmente la qualité de l'escouade, la qualité de l'escouade maximum de 1, bah vous voyez, prenez ce que vous pouvez, améliorer votre escouade comme vous voulez. Ouais c'est ça, t'es dans les amélios là, c'est ça ? Ouais, et puis je pense que ça peut largement faire différence en front, parce que si tout le monde arrive avec des escouades de 6 personnes, vous êtes beaucoup plus dans l'équipe, t'es d'accord ? Et ça peut faire une différence de malade d'être beaucoup plus dans l'escouade pour se protéger, vous voyez là on était 4, et bah maintenant on peut être 5. Donc vous voyez, hop, je rajoute Valter, hop, bienvenue dans les escouades bonhomme, bon ils sont un peu exclus, il est au fond, mais on va l'intégrer rapidement, ne vous inquiétez pas. Et là, pour le déni, il y a une amélioration qui permet de construire un canon anti-aérien pour une bataille. Mais c'est, ouais, franchement c'est super sympa parce que tu personnalises vraiment ton escouade comme tu veux. Allez, là on est chaud, franchement je pense que j'ai bien personnalisé mes classes et que ça va se voir dans la partie que je pense que je vais fournir un meilleur jeu que la dernière fois, du moins j'espère en cette vidéo, parce qu'à la dernière fois c'était un peu la débandade à l'est, mais bon là on a des bonnes classes. Ok, donc moi au début j'aime bien jouer, je trouve qu'au début prendre le sniper c'est pas mal, parce que les ennemis ils cherchent à beaucoup avancer dès le début, et il y a moyen de mettre des belles têtes. Bon, on n'est pas à côté pour l'instant seconde personne, mais on se rejoint d'après, il n'y a pas de soucis. Et le premier kill ! Attention, on va aider Hunt à se guérir. Ok, ok j'en ai eu un. Oh bah merde, il ne m'a pas raté. Donc là je disais que le fait de leur personnaliser sa classe ça peut aider, parce que j'ai beaucoup plus de mitrailleurs par exemple. Donc là je le précise dans mes vidéos à chaque fois. Ils ont un tank. Hop, la fameuse grenade. Grenade magique. Oh bah tiens, ma grenade qui a encore marché. Ils ont un blindé. Oh putain. Ah ouais, donc le mitrailleur de loin c'est moins bien. Là j'ai eu plus de mal à les tueurs, alors que si c'était un fusil j'avais juste à coller ma balle et c'était bon. Ah ouais. Elle ne fait pas énormément de dégâts en plus sur la vitro et puis les balles sont pas... Ouais et puis elle attire, elle attire moins lentement surtout aussi. Ouais elle a pas une grande nuance de tir et même la vitesse des balles. C'est genre 250 mètres sauvés, donc peut-être un truc comme ça. Oh merde. Ouais j'ai un scoop incroyable, j'ai une bonne planque. Je les ai d'argent parce que je suis le seul, le dernier survivant. Je suis derrière une petite commode. Fais gaffe, je suis pas commode. Oh non. J'en ai marre d'être hors carte là, à chaque fois je me fais avoir avec ça. Les gens vont mieux en mieux. Ouais ouais, je trouve que les gens ils prennent du niveau, ils améliorent leur classe. D'où l'intérêt de... De vous aussi être à jour en améliorant vos classes et que vous avez des niveaux. Après je pense que le jeu sera assez intelligent pour trier les gens par niveau entre ceux qui ont des supers armes et ceux qui débutent quoi. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais ouais. Je peux parler de la mitraite américaine et on est les allemands. Ok on fait un sac de sable. Ah merde. On construit. Allez on construit un sac de sable. En plein milieu de la route pour faire chier tout le monde. Ah merde. Ah je peux mettre des barbelés, je sais pas trop comment ça se passe. D'accord là je me fais une forteresse les gars. Je fais un blocus routier. Tu faisis ta structure avec... Et je peux faire un coin de spawn ? Ouais ouais tu peux. C'est le petit drapeau. Ah merde j'aurais dû le faire. Ok là j'ai... T'as pas grave de le construire dans le coin là. Ah ouais ouais bah oui dans un sens ça serait cheaté. Tout près là. Ouais ouais. C'est quoi ce fusil de merde ? J'aime pas du tout la mire. Oh lolo. Qu'est-ce qu'elle est moche la mire. Ok il a tiré sur ma fortification on s'en va. Ah ouais l'arme du sapeur elle est moche. Mais ça va, ça va, ça va. Non bah elle me plait pas du tout là. Ah ouais ? J'ai l'impression que c'est un fusil de western là. Putain mais c'est... Une imprécision cette arme. Mais incroyable plus nul tu meurs. Oh merde. Non lui il est con. Ah alors. Oh là il a tiré sur ma cloche. Il a tiré sur ma cloche. Je l'ai vu je l'ai vu reviens reviens. Oh là là mais qu'est-ce que j'aime pas cette arme. Oh là bah celle-là vous voyez. Par exemple là en jouant avec cette arme. Je peux vous assurer qu'elle va déguerpir pour la prochaine game. Mais c'est bien parce qu'au moins tu vois. Tu découvres les armes que tu aimes et que tu aimes pas. Parce que là moi j'ai l'impression d'être un... Un gros nigaud avec cette arme. Ok là on s'en a... Ah merde. C'est dommage qu'ils ont pas fait G Grenade. Ça aurait pu être pas mal je trouve. C'est ici tu peux ? Ah ouais ? Ah bah... Si t'as une grenade normale c'était un pack d'exploit. Oh bah là mon cocktail Molotov en a tué un. Là je vais rester à la place du curé et je pense que... Ah il y a un petit sapeur il a sorti le petit marteau. Bah je pourrais faire un tour. Oh non pas le couteau. Le marteau. Oh le mec il met des barbelés. C'est vrai que c'est pas vrai. Tu colles tes barbelés où tu veux. En piquette. Non ils sont là-bas. Allez vite. Allez vite. Oh merde. Ouais bah là putain il... C'est pas hésiter à s'allonger. Je trouve qu'allonger ça s'aide vachement. Vous êtes dix fois moins visibles quand vous êtes allongé. Bon là j'en ai déjà 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 joué deux. Vous voyez l'intérêt du contournement. L'intérêt aussi de s'allonger je pense pour être beaucoup moins visible. Vous voyez. Bon là on a dit ils vont revenir parce qu'ils ont pas aimé la blague. Ah merde. Ah non non vite dans la tranchée. Vite dans la tranchée. Oh bien. Vous voyez quand vous êtes blessé n'hésitez pas avant de vous soigner de vous mettre à l'abri. Ça aussi c'est important. Bon là le mec il va peut-être me rush. Moi si j'étais lui je vais me rush. Ok bon. On va rester dans la tranchée on va pas faire le malin. On va se retrancher dans la tranchée. Ah putain. Bon j'avais été sûr qu'il allait me rush en plus. J'ai dit que c'est exactement ce que j'aurais fait donc je comprends. Tu vas te retrancher dans la tranchée. Oui. Attention non. Non mais là putain il prend... Ah j'aime pas la façon dont le personnage il se lève dans le jeu aussi. Je trouve que c'est foireux. Ça des fois on va passer les fenêtres tout ça et il a un peu de mal. Ah plus canadé et tout. Ouais. Ouais ouais des fois les fenêtres tout ça c'est... Bon putain. Ouais ouais je suis en char et j'essaie de contourner un peu la ligne ennemie. Mais je trouve que c'est une mauvaise idée d'aller tout seul en char parce que tu te fais vite encercler et il te colle deux grenades. Ouais je t'indique un char ennemie là sur la carte. C'est peut-être celui que je vise. Ouais bah là c'est exactement celui que je vise. Ouais c'est bon je l'ai eu. Je sais pas s'il est mort mais... Je sais pas. On va se déplacer. Je sais pas si le véhicule il est détruit je crois pas hein si. Non non il brûle. Ouais il brûle. Allez on va l'exploser. Allez feu 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 feu. Il sort. Ouais il est sorti. C'est bon je l'ai explosé. Ouais danger c'est pas parce que vous tuez quelqu'un que le char est mort. Attention je me suis déjà fait avoir plusieurs fois avec ça. Ouais c'est quand moi friend d'ailleurs sinon tu peux tuer juste un membre d'équipage. Ouais voilà c'est vraiment un équipage dans le char. Bon même si le mec il joue tout seul quoi peut-être mais il y a... Oh putain je me fais encore avoir avec ça. Leur map dans le jeu il est. Putain. Je le tente allez. Elle est mort. What the fuck il est sur mon canon. Mais prends toi une prune mais qu'est-ce qui... C'est quoi ce mec ? C'est vrai on va le mot qu'on... Le tir est plus swag. Allez on diminue son escouade. Merde. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez on le tue. On descend le canon. Il est où je le vois pas. Il ne touche pas. Merde il a disparu comme un batman. Ils ont repris le pont ? Ouais ils ont pris l'église ouais. On recule. On doit défendre notre petite maison. On baisse le canon allez. Ça va pas ils sont tous flous. Ils veulent rush le char. C'est des malades dans le jeu. Il fait un petit pack d'explosifs à la main. Ouais ouais ouais. Tu vois ils sont... Ouais mais ça va pas non mais allez. Ok je suis pas si mal avec mon char. J'aimerais bien. Est-ce que je casse les baraques ? Est-ce qu'on casse la baraque ? Non. La baraque nous casse. Ok là je vais... Oh oh tiens. Oh 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 t'as que sa grenade. Voilà au moins j'ai évité la grenade du mec. Je foncerai bien dans le tas en jeu de mots mais... Tiens je l'ai écrasé mec non ? Rien je l'ai écrasé. Ok non. Ok ah ouais bien. Oh là ouais ok je les vois tous. Allez arrête pas arrête pas. Reste concentré. Allez le char. Oh bien et là pour une fois je fais vraiment une vraie game en char là. Ah il a marqué il y a une petite manette. Je crois que j'ai dû illuminer un joueur Xbox. Oh bien attends on va le prendre au cul le char. Vraiment c'est stratégique dans le jeu mais... Ah merde il est là. Ah merde il est là. Ah 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 ah. Oh merde non. Oula. Ça pue pour moi là. Il a mieux manoeuvré que moi. Non. Commard. Salve. Allez il m'a mis en feu non. Je suis enstoppable. Oh putain. Oh là ça devient un duel de char là. Non non non. Tu me rends pas. Ah bah oui merde il m'a eu. Ok bon et j'ai fait une bonne game en char. Bon par contre c'est vrai que ça aide pas l'équipe. Parce que les char c'est vraiment un peu égoïste dans le jeu je trouve. T'es là tu fais tes kills. Donc forcément t'es dans le top score. Mais ça aide pas ton équipe parce que le point bon tu te protèges on va dire qu'à moitié. Même si tu me protèges à ta façon quoi. Ouais ouais. Moi c'est bien. Je peux quand même. Je peux. T'as un bon impact quand même sur la partie. Ouais ouais ouais. Bien. Je suis un peu de ton tour. Allez passe par ta fenêtre. Putain je vais me prendre une balle. Oh putain ça m'énerve les fenêtres elles sont mal faites. Ouais toi t'es a d'escaladé les fenêtres. Ah ouais ouais. M'énerve ces zones je suis tout le temps hors map dans le jeu moi. Ouais ouais. Oh seconde personne on est ensemble. Pas bête pas bête la stratégie. Putain j'ai fait une grenade magique. Merde là derrière toi. Mathis il y en a un derrière nous je crois. Aïe je me soigne. Ouais je sais pas si tu l'as eu. Oh putain le salaud. Il t'a eu aussi ? Il m'a donné un coup de crosse. Vous voyez quelqu'un qui n'écoute pas son frère se fait tuer. C'est aussi simple que ça. Oui oui bah excusez moi excusez moi. T'as été con. Non mais j'étais dans le feu de l'Axe. Ah ouais bah ouais. Si on raisonne comme toi on gagne pas une guerre. Ah bah bah merci. Ok alors. Ok alors le retour de Camper Sniper. Mais merde. What the fuck. Je vais me cacher dans un dossier. On est derrière. Oh là là belle balle. Belle balle. Voyons qu'ils sont. Oh non merde. Ah vite. N'allonge pas. Ok. Pas hésiter à reculer hein. Vous ratez vos balles. Vous reculez. Vous vous protégez. Vous mettez en sécurité. Et ensuite vous revenez. C'est un campeur là. C'est un campeur là. C'est un campeur là. Oh l'autre avec sa grenade a dit. L'autre il est à 3 km de nous. Il nous lance sa grenade. Alors j'espère que t'as de la frappe bonhomme. Là voyez hop j'ai raté les balles. C'est un peu entendu ça peut passer. Oh oui. C'est vrai on va faire comme lui. On va faire. Oh merde. Ah merde. Je vais faire voir qu'il m'a tout le grenade. Non. Putain pas la grelle. Oh la bonne bombe. Si ma bombe a fait un kill. Oh la. Ah c'est dingue. Ouais c'est fort. J'aime bien moi le pack d'exclosif. Ouais il est pas mal. Je pense qu'il fait plus de dégâts. Mais il est moins on va dire mobile. Ouais tu lances malin. Oh la la. Et la bataille de vous. On a un franc succès. Je crois que j'ai rarement été aussi performant dans une game. Je félicite là. Oh merde. Il suffit de parler moi pour qu'à chaque fois je me sois remis à ma place. Ah. Il y a un mec qui a fait un point de spawn là un peu dans la forêt. Ouais ouais ouais. C'est vachement pratique. Le sapeur il fait un travail monstrueux. T'avances ? On avance ? Vas y je te suis. Je te suis. Hop. Vous voyez hop là je me mets à couvert. Ça tire. Je sais pas trop où ça tire. Ok on passe derrière le char. On est pas mal je pense ici. On va terminer la fenêtre. Oula. Vous voyez hop et là vous voyez avec la seconde personne on est ensemble. On se cache un peu lui. On est ensemble. Et quand on est ensemble bah là vous voyez. Ah merde ok. Oh merde. Je jouais derrière toi. Ouais j'ai eu. Je suis mort. Ok j'ai eu. Oh j'aime bien les nonscopes dans le jeu parce qu'ils passent vraiment bien. Merde. Ouais je vois le mec il t'a contourné en fait le mec qui t'a eu. Et ouais. Caput les squads. Les squads. Oh merde mette la grenade. Non. Oh putain j'allais mettre une bonne grenade. Ah ils ont un char sur le point. Quelle bande de salauds. Ils ont un char sur le point. Ok on arrive. Ça va sauter. Non je crois qu'on a un avion qui arrive. Hop. Rocket. Les avions. Putain le mec il a dû quand même pas mal se buter au jeu. Pour un avion. Non là franchement ça. Petite game sympa quoi. Bah oui. Non. What mais qui c'est que ça. Oh putain c'est là. Je vais essayer d'en passer. Ok. Fallait les voir. Fallait les voir. Ils étaient bien cachés mais je voyais des balles qui fusent. Allez monte toi. T'as l'air je sais pas si tu le fais. Parce que quand je regarde les vidéos tu le fais jamais. Je ne sais que quand tu vises avec ton fils tu peux appeler sur majeur français. Pour retenir ta respiration. Ah ouais c'est vrai que. Les victoires et forcément ont repoussé l'invasion d'ennemis. On a géré. Eh franchement on a fait un jeu de qualité mais propre. Bon malheureusement tu le figures pas. Non mais ça ne me dérange pas de laisser seconde personne. Parce que là R. Shotman là. Où il s'appelle ? R. Scotchmaker. Scotchmacher là. Scotchmacher in Dutch là. Meilleur sniper. Putain on parle d'une visée d'aigle pour ce mec là. J'ai quand même réussi à péter un véhicule. Ah t'as pas réussi à péter un véhicule. Non non mais ça ouais. Et bien voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à la regarder. Donc retenez bien les quelques conseils qu'on a essayé de vous donner. Notamment sur le choix du positionnement sur la carte. N'hésitez pas à être original que ce soit en char ou à pied. À un peu contourner pour casser la ligne ennemie. Et faire un maximum de kills. Parce que le placement c'est très important dans le jeu. On a vu à quel point ça pourrait être utile de contourner. Pour réussir à couper la ligne ennemie du coup. Et vous faire pas mal de frags. Ensuite n'hésitez pas à vous allonger. Très utile quand vous êtes allongé. Vous êtes beaucoup plus furtif. Vous êtes beaucoup plus camouflé. Vous êtes beaucoup plus à l'abri des balles. Un joueur qui court debout sera plus visible. Qu'il y a un mec qui avance allongé. Même si c'est un peu chiant c'est vrai. Et surtout n'hésitez pas comme on l'a vu. À changer les armes. Trouver les armes qui vous correspondent. Si vous n'aimez pas une arme changez-la. N'hésitez pas à tester et à modifier. N'hésitez pas aussi à modifier votre squad au niveau du nombre. N'hésitez pas à être plus que prévu. À améliorer pour avoir des petits bonus. Ça peut vraiment faire la différence. Prendre les bonnes grenades très important. Quand vous êtes en char n'hésitez pas à prendre un peu de risque. Mais pas trop. Parce que le char se fait vite encercler. Et peut vite se faire exploser. Mais ça peut être très utile si un char est joué intelligemment. Également pour les avions je pense. N'hésitez pas à jouer aussi l'ingénieur. On a vu à quel point ça pourrait être utile d'avoir un point de spawn qui est avancé. Et encore une fois je pense qu'on fera une autre vidéo cette fois-ci. Comment viser le haut du tableau. C'est-à-dire avoir un maximum de points en une game. Pour essayer de finir premier et deuxième. Ça peut être aussi intéressant je pense. Voilà ces quelques conseils qui j'espère vont vous aider à vous améliorer sur Unleasted. Ou tout simplement à perfectionner un peu votre jeu. C'était le simple message qu'on voulait faire passer avec Mathis. Nous en tout cas on a adoré tourner cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501